Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de l'arthrose lombaire et on va voir comment la soulager. Je vous propose qu'on commence par une animation 3 dimensions pour bien comprendre ce phénomène arthrosique et pour donner un sens aux exercices que je vais vous proposer. Les vertèbres lombaires sont au nombre de 5. Elles sont séparées par des disques intervertébraux qui ont un rôle important dans la mobilité et dans l'amortissement des contraintes mécaniques. Dans les phénomènes arthrosiques liés à l'âge le plus souvent, ces disques vont s'affaisser, on parle alors de discopathie dégénérative. Les vertèbres vont alors se retrouver en contact les unes avec les autres et pour se protéger de l'usure, l'os va produire des excroissances osseuses que l'on appelle ostéophytes ou plus communément bec de perroquet. Les vertèbres s'articulent dans leur partie postérieure par des petites articulations que l'on appelle articulaires postérieures. Ces dernières peuvent également être soumises au phénomène arthrosique. Il se traduit par une usure des surfaces articulaires cartilagineuses avec plus ou moins de proliférations osseuses. Les symptômes ne sont pas systématiques et ne sont pas forcément corrélés au degré d'arthrose présent. Mais on rencontre habituellement une raideur articulaire qui se traduit par l'altération des disques intervertébraux et des articulations postérieures. Des douleurs dans la zone arthrosique Des irradiations neurologiques possibles soit localisées à une racine nerveuse dans le cas où une excroissance osseuse comprime une racine en particulier ce qui peut aboutir à une sciatique par exemple ou alors l'arthrose peut participer à une diminution du diamètre du canal lombaire On parle alors de canal lombaire étroit. Les symptômes neurologiques sont alors souvent présents dans les deux jambes car le nombre de racines nerveuses comprimées est plus important et bilatéral. Maintenant que vous avez bien compris ce qu'était l'arthrose lombaire nous allons voir comment la soulager. Tout d'abord il n'y a pas de solution miracle. L'arthrose ou encore les discopathies sont des phénomènes irréversibles c'est-à-dire que si vous avez l'un ou l'autre ou même les deux et bien vous les aurez pour toujours. Attention toutefois à bien faire la part des choses. Ces phénomènes ne sont pas systématiquement douloureux et s'ils sont douloureux aujourd'hui cela ne veut pas dire qu'ils seront douloureux demain. D'où la nécessité et l'importance de mettre en place des exercices pour se soulager ou anticiper des douleurs ultérieures. Ces exercices se composent d'exercices de mobilité tels que les étirements musculaires ou encore les assouplissements articulaires et également des exercices de stabilité avec le renforcement musculaire. Je vous ai préparé une routine. On passe tout de suite donc aux exercices. On commence avec un assouplissement de type dos rond, dos creux que vous associez à la respiration. L'objectif est de réaliser successivement une flexion complète de la colonne vertébrale suivie d'une extension. Réalisez bien le mouvement dans toute son amplitude. On enchaîne avec un réveil musculaire surtout des extenseurs. Ce sont des muscles très importants dans la stabilité vertébrale. Pour ce faire, amenez un bras en élévation ainsi que la jambe contralatérale en extension puis alternez avec les autres membres. Ensuite, l'exercice d'assouplissement de type prière peut être effectué. Il est généralement apprécié. C'est un assouplissement en flexion. Placez vos talons en regard de vos fesses et tentez d'amener vos mains le plus en avant possible. On passe à la libération du muscle psoaciliaque. Placez-vous en position chevalier-servant et effectuez une extension de hanche pendant 15 secondes et répétez l'exercice trois fois. Bien entendu, pour tous les étirements, réalisez-les des deux côtés. Le piriforme est souvent un muscle clé à libérer dans l'arthrose lombaire. Pour l'étirer, placez votre hanche en rotation externe et venez placer votre corps sur votre membre inférieur de façon à majorer la flexion et la rotation de hanche. Réalisez trois étirements de 15 secondes. On intensifie avec du renforcement des extenseurs en dynamique. Sur le ventre, décollez les jambes et les bras. Placez votre colonne vertébrale en extension et agitez vos membres en maintenant la contraction de vos extenseurs vertébraux. Si possible, réalisez trois séries d'une minute avec 30 secondes de repos entre chaque. On enchaîne avec du gainage dynamique pour solliciter la musculature des abdominaux dans leur fonction de stabilisateur. Il existe de nombreux exercices possibles. Je vous propose aujourd'hui du gainage latéral. Pour ce faire, placez-vous sur votre avant-bras et le genou du dessous. Puis, effectuez un écartement simultané de votre jambe et de votre bras du dessus. Réalisez des séries de 30 secondes. De la même façon que les étirements, réalisez le renforcement des deux côtés. On passe sur le dos et on effectue un assouplissement en flexion en ramenant les jambes sur son torse. Les assouplissements en flexion sont souvent intéressants en cas d'arthrose car ils permettent de libérer les racines nerveuses en augmentant le diamètre du canal lombaire et des trous de conjugaison par lesquels sortent les racines nerveuses. La rotation vertébrale permet également de libérer les amplitudes articulaires. Pour l'effectuer, pliez vos jambes et laissez-les tomber à droite puis à gauche, ce qui entraîne une rotation vertébrale lombaire. Pensez à bien respirer pour faciliter le mouvement. On termine avec l'étirement du muscle carré des lombes et du grand dorsal. Asseyez-vous en tailleur et effectuez une ouverture de votre flanc en inclinant votre colonne vertébrale. Allez chercher avec votre membre supérieur le haut et le côté opposé. Maintenez la position 15 secondes, renouvelez 3 fois de chaque côté. Voilà pour cette vidéo qui je l'espère vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous avez des questions, ça se passe dans les commentaires de la vidéo. De mon côté, je vous remercie pour votre écoute, pour votre attention et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501